Randall Colomuani a du mal à trouver plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain cette saison. Bien qu'il ait disputé neuf matchs toutes compétitions confondues, le joueur né en 1998 n'a été titulaire que dans deux d'entre elles. Chaque fois que l'entraîneur Luis Enrique le met sur le terrain, Colomuani doit faire un maximum d'efforts. Cependant, des performances comme celles contre l'OGC Nice lors du récent match 0-1 à 1 rendre l'avenir de Muani encore plus flou. Lors du match 0-1 à 1 à l'Allens-Riviera, Colomuani a laissé une image décevante en ayant touché le ballon que 17 fois, en perdant le ballon 8 fois et en effectuant que 69e passe réussie. Avec une apparence terne, Muani a été remplacé par Lee Kangin en seconde période, s'exprimant lors de la conférence de presse d'après-match, répondant à Get French Football News. Luis Enrique a clarifié sa décision de remplacer Colomuani. « J'ai pu remplacer cinq joueurs en première mi-temps. J'ai décidé de ne remplacer qu'une seule personne et c'est celle-là que j'ai remplacée », a déclaré le capitaine du PSG. En effet, l'ancien attaquant du FC Nantes n'a pas été performant, dans un contexte où le PSG avait besoin de créer davantage de vagues vers le but local. Après l'entrée sur le terrain de Lee Kangin en seconde période, le PSG a clairement bombardé le but de Nice trois fois plus qu'en première mi-temps. « J'ai pu faire des vagues de la vie 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 de la